Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence. Alors, c'est un rendez-vous Facebook sur Simplement Plein Air Simply Outdoors. Et aussi, n'oubliez pas notre blog guimartin.org. G-U-Y-M-A-R-T-I-N.O-R-G. C'est un rendez-vous. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec, premièrement, dans la belle région de Montmagny, avec mon bon ami et maintenant votre bon ami, M. Louis Lachance. Salut Louis! Salut Guy, ça va bien? Et bien, allo à tous tes auditeurs également. Mais ça fait juste au cœur de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent. On était supposé d'en faire seulement une. Puis là, on est rendu, je pense, à la cinquième. C'est vraiment agréable. Oui, quatre, cinquième, cinquième. Je pense qu'on a fait comme ça, oui. Puis c'est en demande et puis c'est très intéressant. De semaine en semaine, je te dirais qu'on aborde toujours un sujet qui est d'actualité. On a de l'information qui est très pertinente. Et puis cette semaine, on va discuter barraillé. Mais on ne discutera pas pêche, barraillé. Pêche, oui, mais plus, j'ose pas trop dire le mot politique, mais pratiquement, hein, Louis? Parce que là, il semble y avoir, d'après le ministère, juste les gens de Montmagny qui prennent le barraillé. Mais on sait très bien que c'est pas le cas. Oui, mais de toute façon, Guy, écoute, c'est vraiment, je te dirais, oui, c'est une affaire politique. Parce qu'au départ, avant de te parler de tout ça, qu'on comprend juste du barraillé à Montmagny, tu sais déjà, et peut-être que tes auditeurs ne le savent pas, c'est que le fleuve Saint-Laurent est géré par Pêche et Océan Canada. Effective. Oui, oui, le fleuve Saint-Laurent est au Québec. Mais tout ce qui est poisson est géré par Pêche et Océan Canada au départ. Donc, c'est là qu'il est compliqué au niveau du barraillé. Parce que, oui, c'est le ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec qui gère le réensemencement, qui gère le cheptel de barraillé ici, qui prennent les données au niveau des oeufs, au niveau de la frêille et tout ça. Mais c'est quand même compliqué. Je m'explique, c'est que, étant donné que c'est le provincial qui gère tout ça, du côté, je parle du poisson, de la physionomie, tout ce qui est biologique, etc., eux, voudraient ouvrir la pêche au barraillé dans notre région. Mais par contre, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de Pêche et Océan Canada, le barraillé est encore espèce en péril. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est amender la loi au niveau du fédéral. Pour que le provincial puisse, du moins, parler avec certaines restrictions d'ouvrir la pêche au barraillé ici, dans notre région. Absolument. Puis même, comme ce que je ne voulais pas couper la parole, Louis, mais on parlait, justement, il y a de ça deux semaines, avec Pierre Rimbaud, des leurres au Pémisca. Et puis Pierre, on le sait, qui est au lac Saint-Jean. Et puis qui nous dit qu'en plein centre de Chicoutimi, qu'est-ce qu'on prend du barraillé? Tout le long du Fjord, du Saguenay, qu'est-ce qu'on prend? Encore du barraillé, il y en a partout. Bien là, ce qui m'amène, justement, Guy, à te dire, parce que moi, je suis en contact, je travaille avec les biologistes depuis six ans. Et moi, je leur fournis des données au niveau de mes captures de barraillés. Moi, j'ai un permis spécial qui fait en sorte que, là, je ne veux pas dire aux gens que je garde des barraillés. On ne mettra pas les gens un doute sur moi, là. C'est que j'ai un permis spécial scientifique qui fait en sorte que lorsque j'ai un barraillé d'une telle ou telle longueur qui est blessé, on s'entend qu'il est blessé, je le ramène à la maison. Mais là, écoute, je ne l'embarque pas dans le chaudron, là. J'ai des étiquettes, j'ai des données à prendre, photographies et tout ça. Et j'ai une biologiste qui s'appelle Anne-Marie qui, je le fais congeler, elle vient le chercher. Et elle, elle, elle l'amène à Rivière-du-Loup pour une analyse, pour voir si le barra est de un, est en santé, de deux, si c'est un indigène ou un ensemencé. Et trois, bien, c'est pour voir justement, par les écailles et tout ça, pour voir à quelle vitesse ce poisson-là, parce que je ne veux pas, c'est du barraillé qui était dans une pisculture au départ. Donc, ils veulent voir si les gènes sont bons et si tout se passe bien à ce niveau-là. Mais là, je n'en garde pas 300 par saison, ça peut aller de deux à trois par saison que je le ramène. Mais, dernièrement, j'ai jasé avec eux et là, j'ai dit, il va falloir faire quelque chose, parce que dans notre région ici, c'est épouvantable. Je parle de Montmagny, je parle de Lévis, je parle de Québec. Donc, c'est infernal le nombre de barraillés qu'on peut capturer versus, maintenant, le doré et l'esturgeon. Mais là, ça ne va pas juste là, parce que moi, j'ai des amis, comme tu as dit, des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des gens de Montréal qui m'envoient des photos, qui me jasent. « Hé, oui, écoute, regarde, on n'en prend pas juste dans ton coin. Regarde, on a des beaux barraillés, nous aussi. » Donc là, c'est ce qui arrive, c'est qu'on en prend au Lac-Saint-Jean, on en prend à Saint-Jean-Pontjoli, on en prend à Kamouraska, on en prend à Montmagny, Lévis, Québec. Moi, on ne peut pas me dire qu'on n'ouvre pas la pêche au barraillé, parce qu'il y a juste du barraillé à Montmagny. Non, exactement. Et puis, quand tu nous dis, on en prend, parce qu'on le sait que sur le bord de la Baie-des-Chaleurs aussi, il y en a beaucoup, mais quand on en prend à Montréal, donc on parle d'eau douce, on en prend à Québec, on parle d'eau douce, donc c'est un poisson qui est anadrome, il vient frayer en eau douce? Oui, exactement. Mais oui, bien sûr. Écoute, ce poisson-là, il n'y a pas plus tard, il y a une couple d'années, Guy, il y a un biologiste qui m'a dit, ils mettent des émetteurs sur certains individus, et ils l'ont tagué ici, ils ont installé l'émetteur ici. Trois semaines plus tard, ce barraillé-là était rendu aux environs de Sorel. Il voyage beaucoup. Et au début de l'automne, il était revenu ici. Donc, il a monté frayé. C'est ça. Écoute, il voyage beaucoup, c'est un poisson qui voyage beaucoup, il est très rapide, c'est un poisson qui est très, très, très puissant. Et il se nourrit de capelan, d'éperlant. Donc, si on parle de capelan, d'éperlant, il y en a dans l'eau salée. Et là, le phénomène, s'il y en a sur la côte est américaine, et il y en a dans la Miramichi, il y en a au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, c'est parce que ce poisson-là, ça date très facilement aux deux sortes d'eau, c'est-à-dire l'eau salée et à l'eau douce. Donc, écoute, ce poisson-là, il s'adapte très, très, très facilement. Et il voyage beaucoup. D'ailleurs, on a une frayère naturelle ici, dans le bassin à Montmagny, depuis une dizaine d'années. Et il se reproduit très, très bien, mon cher Guy. Donc, le bord rayé est en excellente santé. Et là, il y a certaines personnes, écoute, j'ai comme des espions un petit peu, dans le coin de la Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski. Et moi, je te dis là, Guy, d'ici peut-être deux, trois ans, le bord rayé de la Gaspésie va venir se joindre au bord rayé ici. As-tu pensé qu'est-ce que ça va devenir? C'est ça, parce que ça me semble être un poisson envahissant. Je me trompe-tu? Il y a-tu des dangers pour des rivières? Il va devenir envahissant, mon cher ami. Oui, hein? Oui, il va devenir envahissant, parce que là, présentement, on en a déjà parlé lors d'une autre chronique, ils ne feront pas disparaître le doré, mais ils le tassent, le doré. C'est ça. Donc, le doré, lui, doit se trouver un autre habitat. Ses habitudes normales, où est-ce qu'il était avant, son salon, bien là, il vient de se faire déranger par le bord rayé, et le doré, bon, bien, il ne disparaît pas à cause du bord rayé. Bien là, c'est tout le temps, les gens pensent que le bord rayé va manger, il va manger le doré. Bien non, c'est pas ça. C'est juste qu'il change de place, tout simplement. Alors, moi, ce que je demande à tes auditeurs et aux gens qui pêchent le fleuve Saint-Laurent, bien, que vous soyez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que vous soyez dans le coin de Montréal, bien, n'hésitez pas. Si vous avez des captures, vous avez par Internet les numéros de téléphone, les courriels du ministère de la Faune, bien, gênez-vous pas de leur communiquer vos prises, puis donnez la région où est-ce que vous êtes avec des photos. Nous, ça va nous aider, justement, à trouver que le bord rayé, bien, en fait, il n'y en a pas juste dans la région de Montmagny, de Saint-Jean-Port-Joli et de Lévis-Québec, mais qu'il y en a partout. Et on se doit, à un moment donné, d'ouvrir ce que cela. Ne serait que juste un mois dans la saison, un mois dans la saison, pareil comme la Gaspésie, avec des limites de grosseur, de longueur, et je vous garantis, là, on défra pas le cheptel de bord rayé parce qu'il se reproduit très, très bien, il est en excellente santé, il grossit très, très vite. Donc, gênez-vous pas, là, tout le monde qui va à la pêche au bord rayé, dans notre coin, je parle pas de la Gaspésie, parce qu'eux, c'est réglé. Ils ont leur créneau de pêche, ils sont capables de le capturer. Mais nous, ici, les personnes du coin, du Saguenay, de Montmagny, on a hâte de pouvoir dire, on a un mois de pêche, on va en profiter, on a le droit d'en garder un. Mais qu'on ait le droit d'en garder seulement un, ça va faire plaisir aux gens qui attendent depuis 15 ans. Absolument, absolument. Et comme tu le dis, il va falloir peut-être se mettre une petite pensée là-dessus, et puis garder ça dans nos prochaines chroniques aussi, et y revenir aussi, parce que c'est très intéressant, et c'est surtout très important de faire comme Louis le dit, rapportez-le, parce que finalement, il y en a partout. On a entendu Pierre-Rimbaud, on entend Louis, il y en a, on en prend un et deux. Donc, ce serait très important de faire comme Louis nous disait, de le rapporter, pas au biologiste, mais au ministère. Et puis, Louis, écoute, si les gens veulent te contacter, est-ce qu'il y a des numéros où on peut le faire? Je sais que tu as ton Facebook qui est très populaire aussi, et naturellement, s'ils ont besoin d'informations, ils peuvent te contacter où, là? Bien, ils peuvent me rejoindre au bureau des excursions de pêche Louis-la-Chance, dans le 418-288-0608, sur mon cellulaire, le 418-291-3107. Et évidemment, bien, tu en as parlé, j'ai deux pages Facebook, j'ai la page des excursions de pêche Louis-la-Chance, et j'ai ma page personnelle aussi, tout ça sur Facebook. Donc, il y a plein, plein, plein de possibilités pour me rejoindre. Et puis, ne gênez-vous surtout pas, bien, si vous voulez avoir des informations, justement, sur les pourrons, si vous prenez un barayé, vous ne savez pas où vous dirigez, justement, pour rapporter vos données, bien, contactez-moi, je vais vous diriger au bon endroit. Et si c'est pour une excursion de pêche, pour découvrir notre fameux fleuve Saint-Laurent, dans notre région, avec l'archipel de Léogru, bien, ne gênez-vous pas. Votre guide vous attend, il est là pour ça. C'est en plein ça, puis Louis, tu passes une bonne semaine. C'est toujours intéressant, je vais dire, on est déjà rendu pratiquement à 15 minutes, déjà, on se t'est dit, oh, on va caper ça 10 minutes, mais un, jamais capable. C'est le fun, ça fait que nous, naturellement, avec Louis, on se retrouve, parce que Louis devient régulier avec nous, là, on se retrouve la semaine prochaine. Tu passes une bonne semaine, Louis. Bien, à toi aussi, puis à tous tes usateurs, c'est vraiment très agréable de pouvoir vous jaser. Super, bien, nous, on se retrouve de l'autre côté de la pause.